Salut tout le monde, c'est Darky et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de The Crew et je dois me dépêcher pour faire cet épisode parce que bientôt il y a ma pizza qui arrive dans environ 2 heures donc il faut que je regarde si l'épisode dure pas trop longtemps mais normalement j'aurai le temps enfin bref, on va aller faire notre première mission à New York et on va se téléporter juste ici donc j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va, super jouer au jeu un 4 juillet ah oui c'est vrai actuellement on est le 4 juillet donc c'est la date de l'indépendance aux Etats-Unis du coup j'ai gagné ce petit défi ah c'est pas mal ça ça doit être chaud à avoir pour le coup j'ai bien choisi mon moment pour faire mon épisode et pour faire mon let's play c'est comme ça on est en plein dedans 5th point yeah bientôt niveau 20 hein enfin bientôt niveau 20 on y est pas exactement mais on s'y en approche j'ai eu du mal à retrouver Harry tu ferais mieux de le rejoindre avant qu'il ne file encore une fois quoi ? Harry ? oh les cinématiques elles sont très belles ça sent le traquenard ça sent le traquenard oh y'a quelqu'un ? c'est ça que tu cherche hein ? viens par là il est fou c'est moi Alex non de Dieu Alex j'ai cru qu'ils venaient pour leur dette tu dois du blé ? ah restez s'ils pouvaient s'entretuer pour leur pognon ouais à l'époque on respectait ce machin mais maintenant oh oh bordel non pas toi putain j'avais promis à Tate c'est pas ce que tu veux t'es à peine sorti que tu mets déjà un pied dans la même tombe que ton frère mais nan je suis infiltré mais j'ai besoin d'aide enfin du coup est-ce qu'on peut dire que je suis un flic même si pas vraiment tout ce que je veux c'est me venger rien de plus rien mais du coup j'ai des avantages de flic donc on peut dire que je suis à moitié flic parce que je travaille pour la police j'ai trouvé un local sympa pour nous servir de QG c'est le truc idéal pour mener nos opérations en toute discrétion ok 1 minute 33 ça c'est encore du temps pas beaucoup ça fait combien le temps c'est de l'argent je sais pas j'ai arrêté de compter ok là je m'inquiète explique moi c'est de l'argent que j'ai prêté à Dayton sans déconner oui il voulait monter un business légal un garage où il aurait bossé après avoir cité des 510 sauf qu'il est mort sauf qu'il est mort sauf qu'il est mort pardon poussez-vous 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 bande de chauffards pour ta sécurité tant que les 510 ne savaient pas qui t'étais ils te cherchaient même pas mais ils savaient que t'étais proche de Dayton là ça va être dur d'avoir l'or très dur d'avoir l'or parce que je suis pas du tout en avance mais alors pas du tout mais bon on verra parfait comme endroit au pire vous savez quoi si j'ai pas l'or de toute façon je trouverai comme j'ai fait je trouverai les missions en off pour avoir l'or c'est tout c'est simple net ok je vais te faire un petit topo de la situation d'accord sur la côte est c'est le règne de l'argent et des voitures ok ils font venir de belles bagnole d'Europe et ils expédient du fric et d'autres marchandises la zone est contrôlée par un type qui s'appelle Eric Tzu Eric s'est fait à l'ombre de Chiv ils sont copains depuis leurs 13 ans ils se sont toujours serrés les coules ils sont vraiment très très amis quoi le problème d'Eric c'est qu'il est instable et parfois très instable ces derniers temps des voitures ont disparu ok tout indique que c'est un membre du gang tout le monde sait que c'est Eric mais il est tellement proche de Chiv que personne n'ose l'accuser sans preuve pour les chefs des 510 il y a que le fric qui compte alors si Eric ne rend pas rapidement l'argent qui manque il y aura une guerre interne et une guerre interne ne le reste jamais très longtemps oh sûr et certain des civils en feront les frais tu veux gagner tes galons alors aide Eric à rembourser l'argent qui manque aussi vite que tu peux hein bon là on veut pas juste le foutre en tôle c'est et s'installer ouais 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 ah bah c'est bon il est tout ah non c'était pas une mission d'accord c'était pas une mission oh je peux la transformer en caisse de dirt ma fameuse de Challenger bon j'ai l'argent je vais faire un voyage rapide vers le préparateur de nos meilleurs oui choisir un kit dirt nouveau véhicule niveau 20 niveau 30 niveau 40 oh là ah ouais mais ça remet de base la voiture ah ça remet de base la voiture ouais bah non on fera ça plus tard par là bon Eric Tzu faut que je sois le gentil harbin de cet enfoiré c'est ça ? c'est notre seule piste on a pas le choix la destination est indiquée sur la carte alors le fais pas attendre ok et la mission que j'ai accompli là ah non en fait c'était pas une vraie mission parce que y'a rien pour pour la recommencer d'accord c'était juste pour rejoindre le QG en fait tu bosses pour moi ça a pas l'air de te rejouer on dirait ça c'est la vraie coupe niveau de véhicule recommandé 138 291 alors là c'est sûr que ça va passer ah ouais tu veux faire la course hein c'est lui dans le Hummer je sais pas ce que c'est lui parce qu'on l'a vu dans voyons ce que tu sais faire je vais te montrer ce que je sais faire ouh je la reconnais cette course ouh ouais je la reconnais ah là là ok attends attendez je la reconnais et je sais pas si j'en ai des bons ou de mauvais souvenirs c'est vrai que les rues sont très étroites et c'est par tour voyons ce que tu sais faire non d'accord c'est juste une course pas mal ouais je suis en train de vous tracer bah pas tout à l'heure parce que je me suis planté mais bon ça le fait hein il y a le feu mais il y a pas le feu ah bah pour le coup si il y a le feu j'ai encore du mal à gérer cette voiture c'est pas comme ma Dodge Challenger cette voiture elle est beaucoup plus lourde ah ça demande un petit temps d'adaptation mais bon ça le fait je peux couper là ouais je peux couper là j'ai une avance folle et me rattraperont jamais mais ah ouais je les vois même plus je les vois même plus dans mon rétro donc à partir du moment où je les vois plus dans mon rétro ça veut dire qu'ils sont vraiment loin oh non ah non pas ça ah la 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 oh non ça va ils sont vraiment loin 315 mètres ah ouais mais je leur ai mis une baigne une baigne assez violente et je savais que j'allais me prendre le poteau en pierre ah je déteste ce genre de route où il y a des trucs au milieu là si c'était des poteaux ça va bon je rentre dedans et je les casse et quand c'est des gros piliers comme ça on est obligé de se les prendre et il y a pas d'autre chose à faire oh c'est quoi c'est Central Park à côté ? c'est sûr que c'est Central Park ça non Central Park c'est plus grand attendez non c'est vraiment Central Park alors ? ouais niveau 17 attendez ouais argent j'ai fait n'importe quoi oh et puis je m'en fous vous savez quoi si j'ai l'or c'est bien si j'ai l'argent si j'ai le bon c'est juste pour gagner plus d'xp oh non j'ai passé la scène alors Eric Tsu il a un dossier intéressant ouais il a vraiment l'air intéressant mais on a besoin de lui pour le moment tu crois que tu pourras travailler avec lui parce que ça m'a saoulé si je peux bosser avec toi ça doit être à n'importe quoi ah tant pis donc c'est bien Central Park ça ah à toutes les unités beaucoup de gens nous signalent un 10-37 dans votre secteur un 10-37 bien reçu non y'a pas de 10-37 y'a pas de 10-37 qui tiennent je ne vois pas de quoi vous voulez parler monsieur Eric m'a donné ton numéro j'ai du boulot pour toi et tu es ? tout ce que tu dois savoir c'est que je suis le type qui travaille avec mon grand chef et je veux que tu fasses quelque chose pour moi si je refuse tu peux pas la personne qui nous parle dans Watchdog ces mallettes valent cher on dirait ouais plus que ta propre vie et elles sont extrêmement fragiles alors conduis bien ok pas de problème je suis en route pour l'aéroport ou à trafiquer comme ça épêche toi j'ai besoin de cette mallette rapidement ok ok livrer le paquet fais gaffe ce batouche m'a coûté un bras oh salut Zoe j'ai un problème là avec Harry ? non c'est autre chose un type au téléphone me demande de livrer des valises qui ont l'air de valoir une blinde ok et toi tu le fais ? et c'est qui ? aucune idée j'utilise un truc qui modifie sa voix je trace le cigale que tu viens voir c'est les flics ça c'est pas dangereux de voler aussi près du sol et aussi près des immeubles alors ça pourrait pas mal finir après j'y connais rien en pilotage d'hélicoptère mais je pense que je dis pas de bêtises deux minutes c'est serré hein je veux bien que ma voiture soit puissante mais c'est très serré oh la la ok alors si on passe au milieu il a beaucoup de temps oh la la oui c'est bon j'ai compris tu me souviens oh la 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 ok non je vais recommencer je vais recommencer parce que là hein on va recommencer enfin on va commencer à recommencer les missions dépêche toi j'ai besoin de cette mallette rapidement j'aimerais faire aucun dégât j'aimerais faire un perfect vous voyez ok je peux pas il faut pas passer par là il faut pas passer par là un type au téléphone me demande de livrer des valises qui ont l'air de valoir une blinde ah ça fait 7km par là aucune idée il utilise un truc qui modifie sa voie c'est pas le bon chemin qu'est ce que je fais on essaye hein on essaye mais ça va pas passer ça fait trop loin je suis pas juste en train de faire un grand détour là ouais non 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 je suis obligé de prendre le chemin devant mais oh la la ça va être compliqué ouais 6km ah bah je pouvais passer au milieu ok j'étais pas obligé d'aller à droite un type au téléphone me demande de livrer des valises qui ont l'air de valoir une blinde c'est pas le vise habituelle des 510 et c'est qui ? aucune idée on utilise un truc qui modifie sa voie là il va y avoir l'hélico je sais pas si c'est l'hélico des flics en fait c'est pas des flics c'est quand même inquiétant qu'un hélico comme ça se promène peut-être les gangs ils ont peut-être un hélico c'est pas impossible ah c'est chaud hein c'est chaud de faire aucun dégât parce que je suis sûr que pour avoir l'or est-ce qu'il y a le platine ? je sais plus s'il y a le platine dans le jeu donc je crois que ça s'arrête à l'or euh ouais c'est chaud pour avoir l'or parce que la route est assez longue et en plus je dois aller vite et en plus je dois faire aucun dégât donc je dois rouler vite prudemment c'est un peu ah c'est un peu paradoxal et voilà je me suis encore foiré ah ça me saoule j'étais bon là parce que je parle je suis obligé de parler j'ai pas le choix ah si je pouvais je le recommencerais cet épisode il me plait pas je fais n'importe quoi oh la la oh la la allez ah on devait juste se rendre à l'aéroport ok tiens presque deux de mes gars vont venir prendre le paquet ok allez alors t'arrives ? c'est bon je suis là oh il me saoule ah c'est bon t'arrives 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 c'est quand qu'on arrive c'est quand qu'on arrive oh niveau oh 18 ah bah j'ai eu l'or bah finalement ça s'est plutôt mieux passé que ce que je pensais euh il est quelle heure excellent travail je vais te suivre de près ok il est 19h37 je te l'ai pas dit t'as quelque chose ? je pense que dans cet épisode je ferai quelques coupures je le fais pas souvent mais là j'ai monté un faux dossier et comme je te l'ai dit son point faible c'est les 510 si t'as le tatouage il te fera confiance c'est lui qui m'a arrêté le Joroshi va tuer mon frère il a tué mon visage je pense que je le couperai ce moment mais on aura assez de preuves pour l'arrêter bien avant ça ok bon bah je pense que je vais arrêter l'épisode ici ça sera un épisode assez court mais voilà on se finit sur une bonne note et j'ai envie de dire j'ai pas envie de rater ma pizza donc voilà je vais me garer ici et on se retrouvera pour la prochaine fois au même endroit pour l'épisode 7 hé il paraît qu'il y a de nouvelles compétitions de voitures exotiques qui ont lieu dans tout le pays si tu veux participer non je veux rien savoir je veux finir ma vidéo allez fonce chut ah non c'est bon je préfère